bonjour à tous allez on dépoussière un ancien disque dur externe revenons presque cinq ans en arrière c'était ma première visite et enquête au château de fougeray je commençais également à peine dans le paranormal dans cette vidéo je vais vous montrer deux moments très intéressants je vous souhaite un bon visionnage et n'oubliez pas le casque audio une heureuse d'eau On a beau faire la lèvée, la bouteille de chier, la lèvée, je regarde là, comme ça c'est joli, là c'est, mal de tête, tu vois ? Alors là vous êtes à la fin de l'ancien château féodal, puisque ici vous avez une meurtrière, et qu'à l'époque la meurtrière donnait en fait sur l'extérieur, et là aujourd'hui ça se donne sur le mur du Pignon Noir. Donc ici on a eu un crime au 18ème, c'est-à-dire que le seigneur qui était propriétaire de Fougerelle, Louis Tamo, avait prélevé beaucoup de taxes mais ne payait pas les siennes, puisqu'en fait ici on avait, c'était une petite seigneur, il prélevait des taxes sur ses paysans. Il y avait des seigneurs, bon, dans la hiérarchie plus haut que lui, parce qu'il y a une vraie hiérarchie, et il ne payait pas ses taxes, donc il a eu à ses trousses un officier royal qu'on appelait déjà un huissier. Et l'huissier est venu une fois trop visiblement, parce qu'en fait il a reçu un coup de hache dans le cidernum, il est mort, et c'est lui qui serait éventuellement, parce que ça je n'ai pas la preuve, même si on a trouvé des ossements, pour l'instant on ne sait pas à qui appartiennent ces ossements, ils ne sont plus à Fougerelle, les ossements. Dans la deuxième crypte, c'est l'huissier qui serait enterré en bas, et pour les médiuns en tout cas c'est ce qu'ils m'ont raconté, ça serait éventuellement ça. Donc voilà pour cette chambre, ici on a eu énormément de déplacements d'objets. Là vous êtes dans l'ancien bureau de Marie-Félix Faudra-Médard, qui a été propriétaire de Fougerelle, et dont le corps a été découvert mystérieusement ici avant Noël, il n'y avait que 39 ans. Et Félix, on a vraiment très régulièrement spiritisme. On se gêne des fois. Oui, oui, il est régulièrement. On a fait quelques blagues aujourd'hui, là ? Absolument. Bon, bah tant pis, je vais m'en aller alors. Regarde, vous discutez un petit peu avec vous. Je suis désolée, je ne comprends pas tout. Est-ce qu'un homme est là, s'il vous plaît ? C'est où est l'homme, s'il vous plaît ? Je suis désolée, je suis désolée. Oui ! Alors, mon hypothèse. Étant donné que des séances de Ouija sont organisées au rez-de-chaussée lors des ateliers, je suppose, et je n'affirme pas bien sûr, que les énergies sont concentrées en bas. En d'autres termes, on pourrait penser que des entités m'expliquent avec les mots Ouija trop donnés, qu'elles ne peuvent pas répondre car elles font de la Ouija et donnent trop d'énergie au rez-de-chaussée. C'est pour cette raison que je vous ai montré la chambre de Félix, puisque là, on entend bien clairement le prénom Félix à ma question. Y a-t-il un homme ? D'ailleurs, rappelez-vous, en 2022, j'ai eu le mot Félix à la Spirit Box, quand je dis dans le couloir, à revoir si vous voulez, sur la chaîne YouTube. Alors, je vous le répète. Je suis toute seule, tout le monde dort, c'est le calme plat. Je profitais du château pour ma première venue, car c'était pour moi un moment exceptionnel. Vous allez voir ce qui va se passer dans le hall d'accueil du château. J'ai eu l'air 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 d'accueil du château. Sous-titrage MFP. Sur la séquence, j'ai remarqué quelque chose passer à très grande vitesse. Après des analyses, je privilégie une explication tout à fait rationnelle. Je vous montre cette séquence au ralenti. Sous-titrage MFP.